Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de diamond painting ensemble donc on va continuer un petit peu le petit chien aujourd'hui ensemble voilà, j'ai bien avancé alors ce que je vais faire avec vous aussi c'est que je vais ranger au fur et à mesure mes perles puisque j'ai pu dégager une boîte de perles étant donné que mon hibou est terminé donc là ce que je vais faire c'est que je vais ranger mes perles avec vous et je vais noter les petits numéros donc sur mes petites boîtes donc, alors je ne vais pas vous mettre de musique aujourd'hui puisque Youtube à chaque fois me bloque mes vidéos et me met qu'en fait il y a des droits d'auteur et que finalement je vais devoir de l'argent si je continue à mettre ce genre de musique vu que j'ai la monétisation sur ma chaîne en fait et bien voilà, je ne peux plus mettre de musique comme je veux voilà, donc du coup ça m'embête un petit peu pour vous ce que je vais vous aimer bien quand je mettais de la musique mais bon, du coup vous aurez ma voix donc de temps en temps j'essaierai de remettre un petit peu de musique et puis on verra bien ce qu'ils me disent donc là j'ai utilisé le numéro 10 donc je note dessus donc le numéro 10 voilà alors ensuite, je n'en ai pas utilisé beaucoup alors ça ne va pas être grand ne vous inquiétez pas donc ensuite j'ai le numéro 19 ici comme ça je vais les ranger je les range avec vous et puis après je vais pouvoir continuer alors si j'en mets la moitié à côté ça ne va pas aller donc là c'est on a dit le numéro 19 voilà ensuite j'avais le numéro 18 oh là, j'en ai mis à côté alors celui-là, il est pour Noël donc j'ai le temps de le faire mais comme il va assez vite et puis bon, comme j'alterne les vidéos comme j'alterne les vidéos des ouvrages je trouve que c'est moins mon automne pour vous alors donc je reprends un petit papier donc ça, on a dit que c'était le numéro 18 voilà ensuite ici, j'avais du vert c'est le numéro 9 alors il n'était pas ouvert celui-là alors je ne sais pas ces petites boîtes sont bien pratiques pour ranger vos petites perles c'est vraiment voilà vous voyez ce que ça donne voilà, je les mets dedans ensuite je vais prendre une autre il m'en reste deux couleurs que j'ai déjà ouvertes donc ça, c'était pour faire le petit bonnet du petit chien donc ça, j'ai dit c'était le numéro 13 alors je reprends une petite étiquette voilà et pour le dernier c'est le numéro 8 et voilà donc aujourd'hui je mettrai mes couleurs au fur et à mesure que je les ouvrirai donc là, aujourd'hui on va continuer avec on va continuer avec le numéro R donc j'espère que vous voyez bien de toute façon, je ne vous fasse pas tomber voilà donc le numéro R donc c'est c'est le 4 alors le 4 je ne l'ai pas encore utilisé alors je suis désolée pour le bruit je regarde voilà le 4 c'est celui-là donc c'est une sorte de marron alors hop donc ça on a dit c'est le numéro 4 surtout ne vous trompez pas dans les numéros parce qu'après c'est vraiment c'est vraiment compliqué de retrouver donc mon crayon ma petite colle et c'est parti alors donc ça c'est le numéro R voilà alors je ne suis plus habituée à faire le diamond painting sans musique ça m'embête vraiment mais bon je n'ai pas trop le choix puisque à chaque fois YouTube me renvoie la vidéo en me disant oui voilà il y a des droits d'auteur alors pour l'instant ils ne m'ont rien réclamé mais bon j'ai peur qu'ils me réclament de l'argent donc donc voilà je préfère je préfère ne plus mettre de musique ça sera une vidéo pour vous endormir autant alors donc le R le R le R alors j'en ai un petit peu sur la gauche alors ce que je vais faire c'est que je vais déplacer juste mon ouvrage alors je ne sais pas si vous avez vu mais il y a Laetitia de la chaîne Kitty Creatine qui s'est lancée dans le diamond painting et là elle est en train de faire un ouvrage avec une tour Eiffel dessus allez voir sa chaîne parce qu'elle fait quelques petites vidéos diamond painting et franchement j'aime beaucoup je suis très contente qu'elle en fasse je vous remettrai en barre d'informations sa chaîne si vous voulez aller voir alors je remets de la colle alors je vous remettrai encore aussi mon code promo toujours en barre d'informations sur le site Vectorian Mons ou si vous voulez commander des ouvrages vous avez les 10% vous me direz dans les commentaires si vous avez commandé des ouvrages sur ce site et si vous en êtes contente si vous trouvez les ouvrages jolis qualitatifs dites moi aussi si vous les trouvez chers ou pas chers parce que moi du coup comme je suis l'ambassadrice il faut que je dise aussi ce que j'en pense j'ai pas fini j'ai pas fini le Mickey encore que j'ai commencé vous savez le Mickey il est très très long à faire puisqu'il y a énormément de couleurs en fait il y a beaucoup de changements de couleurs donc celui-là c'est pour Timéo le Mickey c'était pour son anniversaire qui est la semaine prochaine non qui est pas la semaine prochaine son anniversaire quand vous verrez cette vidéo et bien ça sera aujourd'hui le 17 du coup il ne l'aura pas mais bon ça j'ai prévenu ma fille qu'il était super long à faire donc il l'aura un petit peu plus tard c'est pas grave soit il a deux ans ils ne seront pas encore bien contents un cadre pour lui c'est enfin voilà c'est une image mince ah j'en ai un qui s'est collé ma crotte de flûte je vais le mettre là alors oui des fois vous avez les perles qui sautent c'est un peu pénible moi j'ai plus de colle alors vous voyez là j'ai des perles hop qui se décalent alors une fois que j'aurai fini tout le haut enfin quand j'aurai fini en fait cette partie là je mettrai du vernis colle donc je vous montrerai euh zut elle a sauté ma perle je ne sais pas où elle est bon elle est là et je mettrai oui voilà du vernis colle comme je vous avais expliqué dans la vidéo de la semaine dernière pour sceller en fait toutes mes petites perles alors ensuite on va faire on va faire le E alors le E c'est le numéro 1 alors le numéro 1 le numéro 1 c'est du rose alors je vais le mettre tout d'abord dans sa petite boîte voilà une petite étiquette et donc c'est le numéro voilà hop et c'est reparti alors celui-là cet ouvrage-là je crois me vient du site Amazon il me semble que je l'ai commandé sur Amazon si je ne dis pas de bêtises il a mis quand même un petit moment arrivé puisque je pense que c'est un site chinois quand même même quand vous commandez sur Amazon c'est des ouvrages qui viennent de Chine mais il est de très bonne qualité il est très agréable à faire il colle très très bien les perles ne sont pas collées entre elles parce que quelquefois on a des perles qui sont collées entre elles et franchement c'est saoulant par exemple le hibou que j'avais fait les perles étaient collées entre elles c'était une catastrophe alors j'espère que vous voyez bien ce que je fais il ne faut pas hésiter les filles à me dire dans les commentaires quand il y a des choses qui ne vont pas si les angles de cadrage vous voyez mal si c'est flou si c'est enfin voilà dites-moi tout ça dans les commentaires moi ça me permet d'améliorer après mes vidéos après bon je n'ai pas un bon appareil puisque je filme avec mon téléphone étant donné que ma caméra est en panne depuis plusieurs mois maintenant mais pour l'instant je n'ai pas les sous donc voilà donc je verrai quand il se sera le moment de changer mon téléphone je verrai pour en prendre un de meilleure qualité voilà voilà ça me perturbe quand même qu'il n'y ait plus de musique ça me ça me gêne un petit peu alors le voilà voilà alors quelquefois j'en oublie alors je voulais remercier aussi toutes les nouvelles abonnées qui sont arrivées sur la chaîne merci beaucoup de vous intéresser un petit peu à ce que je fais on est de plus en je ne sais plus combien qu'on est d'ailleurs on doit être 2015 quelque chose comme ça donc ça me fait super plaisir merci beaucoup à vous toutes qui me regardez vous êtes toutes en plus super gentilles vous me laissez toujours des gentils commentaires sur les vidéos alors j'essaye d'y répondre un maximum je n'ai pas toujours le temps je vous avoue les filles donc ce que je fais je mets des petits smileys des petits cœurs des petits pouces en l'air mais je lis tous 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 vos commentaires je les lis tous mais c'est vrai que d'écrire souvent je les regarde le soir et je n'ai pas forcément des fois la motivation pour écrire les filles ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre ce n'est pas du tout ça c'est que le soir vous savez après le travail on est un peu sur les rotules et ça prend énormément de temps de répondre aux commentaires vous voyez il va assez vite celui-là quand même je veux dire c'est des grandes étendues de couleurs je vois par exemple sur le Mickey c'est souvent une couleur une couleur une couleur enfin c'est une lettre par une lettre il n'y a pas tellement de grandes étendues donc c'est un peu plus long à faire forcément alors dites-moi aussi dans les commentaires si vous vous préférez faire des ouvrages avec des perles rondes ou des perles carrées je sais que c'est assez mitigé moi j'ai quand même une petite préférence pour les carrés mais j'aime bien je trouve que de faire les ronds c'est assez plaisant quand même surtout là avec la pointe fine comme ceci je trouve que ça attrape super bien les perles en plus il est super joli alors j'en ai commandé un autre sur AliExpress je ne devrais pas tarder à le recevoir d'ailleurs par contre pour faire les carrés ça non pour attraper les perles carrées en fait c'est trop fin et la perle carrée est trop lourde par rapport par rapport à la pointe donc pour ça il vaut mieux avoir les gros alors celui-là il est cassé vous voyez je l'ai cassé l'autre jour il n'y a plus la mine donc celui-là je peux le mettre à la poubelle je pense parce qu'il est foutu j'ai celui-là que j'avais commandé sur le site Etsy mais il est cassé comme vous voyez ici il est cassé je suis tout le temps obligée de le remonter là aussi donc ça ils sont jolis mais je ne les recommanderais pas par contre bon moi je m'en sers quand même pour attraper les perles les perles carrées autrement vous avez ceux-là mais ceux-là sont beaucoup trop fins pour moi et j'ai mal aux doigts en fait au bout d'un moment donc voilà dites-moi vous ce que vous utilisez comme genre de crayon pour attraper vos perles voilà voilà alors on va aller un petit peu par là alors oui j'ai une abonnée aussi qui m'a donné une petite astuce pour vous savez le film plastique qu'il y a dessus en fait quand on le rabat et que vous faites votre diamant painting ça fait du bruit tout le temps vous voyez ça voilà ça fait comme ça et bien en fait moi ce que j'ai fait j'ai mis un chiffon voilà j'ai mis un chiffon dessus et du coup et bien ça ne fait plus de bruit donc c'est ma petite Joanne ma petite canadienne ma petite québécoise pardon qui m'a dit mais mets un chiffon sur ton plastique et tu verras ça sera beaucoup plus facile et effectivement quand je fais mon ouvrage ça fait beaucoup moins de bruit voilà alors on va rechanger de couleur attendez je vais finir juste là je vais finir cette partie là avec vous et puis on va changer de couleur vraiment très agréable j'adore faire ça ça détend vous saviez les filles comme ça détend alors je sais qu'il y a certaines petites abonnées qui regardent mes vidéos de diamond painting mais sans n'avoir jamais pratiqué ce genre de loisirs mais je vous assure les filles que quand on commence on devient addict moi ça fait maintenant 6 mois 7 mois à peu près que j'en fais un peu plus et franchement j'adore mais ce qu'il faut faire c'est varier vos ouvrages et ayez au moins 2 ouvrages à faire comme ça vous alternez vous en faites un soir vous en faites un autre lendemain et ça c'est moins monotone alors ensuite on va faire le H qui est là à moins que je ferai le F comme ça vous allez voir un petit peu alors le F c'est le numéro 11 c'est celui-ci alors le numéro 11 on va le mettre dans cette petite boîte oh j'en mets à côté forcément voilà alors j'ai pas mis mon étiquette c'est parti donc c'est un un gris je dirais vous voyez c'est un gris un gris perle donc on a dit que c'était les F alors je vais remettre un petit peu de colle vous voyez ma colle elle est bien fatiguée celle-ci elle est toute trouée de partout donc moi ce que j'avais fait c'est que j'avais commandé chez Wish j'avais commandé de la colle en fait vous pouvez commander vous allez sur Wish vous recevez un gros paquet en fait comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas en manquer alors F alors je suis désolée pour la musique c'est mon ordinateur quand il y a des messages il sonne voilà alors j'ai une noire là qui se balade je ne sais pas d'où elle vient quelques fois comme ça on a des couleurs qui sont un peu mélangées ça arrive je pense que c'est à l'usine où ça doit des fois les petites perles elles doivent sauter et se retrouver dans le mauvais sachet alors je sais que vous allez me dire que vous préférez avec la musique ça je le sais je suis vraiment encore désolée je peux en mettre de la musique c'est pas un souci mais c'est que enfin voilà on me demande des droits d'auteur alors si il faut que je paye pour avoir de la musique sur mes vidéos non alors celles qui en mettent comme Laetitia de la chaîne Kitty Créatine c'est parce qu'elles n'ont pas la monétisation moi j'ai activé la monétisation sous mes vidéos c'est pour ça que maintenant vous voyez la publicité je ne gagne rien pour l'instant je ne gagne rien du tout après après je ne fais pas ça je sais très bien que je ne gagnerai pas d'argent en mettant les pubs mais quand on commence à avoir des partenariats c'est mieux quand même d'avoir la monétisation quand vous faites des placements de produits en fait Youtube vous conseille de prendre la monétisation alors comme moi avec l'école Cléopâtre avec le site de Diamond Painting Victoria Moons tout ça ce sont des placements de produits et du coup ben voilà Youtube m'a conseillé d'activer la monétisation bon c'est vraiment je ne sais même pas je ne sais même pas trop à quoi ça sert au bout de combien de temps vous avez de la monnaie ou je ne sais pas je ne sais pas du tout comment que ça marche je ne sais pas donc voilà allez je vous fais encore 2-3 petites minutes et puis je vais stopper là puisque de toute manière ma caméra va couper donc pour l'instant je ne mets pas le vernis col je le mettrai quand vous voyez mes perles elles bougent en fait et de temps en temps elles remontent donc je suis obligée de rappuyer dessus donc le vernis col permet en fait d'empêcher ça puisque vu que le vernis col se glisse entre les perles et bien du coup ça permet de les coller et de les sceller à l'ouvrage donc là après vous n'avez plus aucun risque que vos perles bougent mais ça je le ferai uniquement quand j'aurai fait cette partie là vous voyez toute cette partie là quand j'ai fait un tiers hop je mets mon vernis col et après je descends au fur et à mesure en fait de mon ouvrage bon ben voilà je vais vous laisser là pour aujourd'hui j'ai bien avancé quand même je vous montre quand même un petit peu ce que ça donne vous voyez le vernis voilà il est super joli moi j'aime beaucoup vous voyez voilà donc voilà j'espère que cette petite vidéo sans musique vous aura plu quand même je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous bisous à bientôt